Ceux que j'ai cueillis, moi, l'année passée, ils étaient beaucoup plus couleur brun, rougeade, cannelle que celui-là que je te montre en ce moment. Ce sont pas mal toutes de mêmes ceux qu'il y a ici, là, qui est jaune. Moi, je le vois beaucoup plus jaune, ocre, à quelque part. Et comme il existe deux autres sortes d'armilaires, dont un qui s'appelle l'armilaire jaune moutarde, puis l'autre qui s'appelle l'armilaire couleur de miel, je me suis demandé si ce n'était pas un de ces deux autres armilaires-là. Et en fait, non. Il s'agit bel et bien de l'armilaire commun. Alors, ceci dit, même si ça avait été celui de couleur de miel ou l'autre de jaune moutarde, ça n'aurait pas été grave parce qu'ils sont tous comestibles. Fait que c'est pas du tout inquiétant au niveau des confusions possibles. Mais c'est ça, l'armilaire commun, c'est un petit peu un polymorphe, c'est un shapeshifter. Il change de look, on dirait, d'une taille à l'autre ou d'une année à l'autre. Alors, je te fais le descriptif de son chapeau qui peut passer de 5 à 10 cm. Celui-là, je te dirais qu'il est plus 2-3 cm que 5. J'imagine que 5 à 10 cm, ça doit vouloir dire dans sa forme plutôt étalée. Donc, il va passer de conique à convexe et finalement aplati. Son chapeau, il est vraiment sec. Il y a des petites écailles brun rougeâtre dessus. Des fois, ça peut être plus foncé que ça, ça peut être quasiment noirâtre. Le fond est de couleur crème ou brun jaunâtre, tu vois, comme celui-là. Parfois, il va être carrément jaune au centre, pas juste quand ils sont boutons, même quand ils sont sous forme étalée. Ici, c'est les restes de l'armille, ce qu'on appelle l'armille de l'armillaire. Ici, on le voit bien qu'il est encore attaché au pied. Donc, c'est comme s'il y avait une espèce de bracelet ou de foulard qui venait attacher le petit bouton au pied du champignon. Ça, c'est une caractéristique qui est propre aux armillaires. On appelle ça l'armille. La marge du champignon est souvent enroulée, comme dans ces deux cas-là. Puis d'autres fois, il va devenir vraiment aplati. Les lames du champignon sont adenées ou très légèrement décurentes. Ce que ça veut dire, ça, je ne sais pas si tu vois bien, là, j'ai de la misère à faire le focus. Ce que ça veut dire, c'est que les lames arrivent comme en ligne droite par rapport aux pieds. Ou alors, des fois, ils vont un petit peu descendre vers sur le pied. Ça, ça veut dire décurent, alors que adenées, c'est perpendiculaire au pied. Les lames ne sont pas toujours pareilles. Encore là, ça fait en sorte que c'est difficile, des fois, d'être sûr, sûr, sûr qu'on a le bon champignon. Souvent, elles vont être blanches. Des fois, elles vont être crèmes. Des fois, elles vont être oranges, grisades, cannelles ou même brunes. Fait qu'imagine! C'est difficile de déterminer si c'est le bon champignon juste avec la couleur des lamelles. Alors, concernant l'anneau sur son pied, tu vas voir que l'anneau, il est vraiment plus, il est blanchâtre sur le dessus. Puis, si tu regardes en dessous, il va être un petit peu plus jaune-olive, puis il va avoir des traces de brun en bordure de son anneau. Son pied peut être haut de 5 à 20 cm. Fait que tu vas en avoir des petits, tu vas en avoir des beaucoup plus grands. Le diamètre va varier de 1 à 1,5 cm, à peu près, au niveau du pied. La chair du champignon à l'intérieur, elle est blanche, puis elle est assez ferme. Tu sais, quand tu l'ouvres, là, ça fait crunch. Puis, des fois, bien, ça va être un petit peu rosâtre en vieillissant ou à la coupe. Il n'y a pas... Ça sent le champignon, il n'y a pas d'odeur particulière, là. Ça a juste une bonne odeur de champignon, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada